Quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour Donald Trump. L'ancien président des Etats-Unis est accusé d'avoir fait pression sur les responsables du scrutin pour remporter les 16 grands électeurs de Géorgie. Chaque personne inculpée dans l'acte d'accusation est mise en cause pour avoir violé le RICO, la loi contre le racket et la corruption, afin de permettre à Donald Trump de s'emparer illégalement du mandat présidentiel à partir du 20 janvier 2021. Au cœur de l'affaire, un appel téléphonique. Le perdant de la dernière élection présidentielle aurait demandé à un haut responsable local de trouver 12 000 bulletins de vote en sa faveur. 19 personnes dont Donald Trump devront donc se présenter devant la justice de Géorgie. Des accusations de manipulation électorale rejetées en bloc par le principal intéressé. Cela m'a l'air truqué. Pourquoi ne m'ont-ils pas inculpé il y a deux ans et demi ? Parce qu'ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politique. Chasse aux sortières. Selon la procureure Willis, les accusés ont jusqu'au 25 août à midi pour se présenter de même à la justice, avant d'affirmer qu'elle souhaitait un procès dans les six prochains mois. Pour l'instant, la date officielle n'a pas encore été fixée.